Musique Je m'appelle Yves et j'ai 71 ans. J'étais assez sportif quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'athlétisme quand j'avais 20 ans. Je suis arrivé à un moment où c'était compliqué pour moi de pratiquer des sports de manière intensive parce que j'ai eu des problèmes de dos et donc j'ai préféré m'orienter vers une activité physique régulière à domicile, un petit peu plus soft, qui me permettent de m'entretenir. J'ai fait appel à un coach personnel parce que j'ai eu une vie professionnelle très active et très prenante. Ce qui m'a beaucoup plu dans le site ProTrainer, c'était la possibilité d'avoir un coach à domicile où nous faisons un planning toutes les semaines et il vient trois fois par semaine à mon domicile, ce qui me permet d'organiser mon travail et mon exercice physique en bonne harmonie. Je m'appelle Patrice, je suis coach indépendant depuis 8 ans maintenant. Comme je n'ai pas de site internet, je me suis renseigné de savoir si je pouvais rejoindre un groupe de coach. Et je me suis vraiment arrêté sur ProTrainer parce que j'ai vu le professionnalisme derrière. J'ai eu de très bons contacts. Voilà, Yves, je l'ai eu en contact aussi grâce au site, donc j'en suis très satisfait. Le gros avantage du coaching individuel, c'est que c'est vraiment individualisé. C'est-à-dire qu'à tout moment, c'est le coach qui s'adapte en fonction de l'état de forme du jour et puis également en fonction des objectifs. Donc après, les objectifs globaux sont définis dès le départ et après, ça évolue éventuellement en fonction de l'évolution du client. On a des séances très variées dans lesquelles on travaille toutes les parties du corps. On travaille la résistance, on fait du cardio, on travaille aussi la musculation, mais pas de manière déraisonnable. Les exercices qu'il me fait faire me permettent justement de conserver une souplesse, une agilité et une dynamique aussi. C'est rare qu'on termine la séance sans qu'Yves me dise « Ah, qu'est-ce que je me sens bien ? » « Qu'est-ce que ça me fait du bien ? » Sa vraie récompense, en fait, elle est là.